Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Miss Scorpion, je fais votre guidance. Je suis désolée, vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai essayé de faire la vidéo, je m'étais pris une après-midi pour faire la vidéo avec d'autres signes. Et puis finalement, vous êtes la seule vidéo, il y a eu la moitié qui n'a pas été enregistrée. Mais je me dis à chaque fois que ce n'est pas pour rien, je fais confiance aux énergies. Donc j'avais peut-être aussi besoin d'avoir de nouvelles énergies, de comprendre de nouvelles choses entre temps. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de cet été. Sachant qu'énergétiquement, l'été ne va commencer qu'à partir de fin juillet, donc le 25-26 juillet. Donc ça va être cette semaine, donc je ne suis pas en retard. Mais nous aurons finalement énergétiquement qu'un seul mois réellement d'énergie d'été. Donc d'énergie un peu de repos, de prise de recul. De prise de recul également pour prendre des décisions. Et je vous en parle parce que finalement, l'énergie du scorpion, ce que je ressens énormément, c'est vraiment de faire place à tout ce qui vous passionne, tout ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Et ça va commencer à se matérialiser, à vous lancer dans cette aventure-là à partir de la rentrée. Donc voilà, je commence déjà à vous envoyer des petits messages. Mais on va prendre le temps quand même de vous présenter les oracles. Donc l'oracle des 12 guidances astrologiques, ce qui va me permettre d'avoir un astre, une énergie planétaire qui va vous accompagner pour cet été. Le tarot soufi, pour faire votre guidance de façon plus détaillée. Et on va compléter avec des petits messages. Le petit oracle de l'arbre de vie que j'aime vraiment beaucoup. Et une carte qui va sortir pour vous, pour cet été, avec l'oracle de l'âme. Et que je trouve aussi magnifique. Donc si vous souhaitez en tout cas investir dans un oracle, moi je l'adore celui-ci. Et donc voilà. Donc moi je vais ranger mes oracles. Et puis je vais battre les cartes. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Donc j'ai bien vérifié, ça s'enregistre. C'est impeccable. Donc on va partir tout de suite sur votre guidance pour cet été. Amis Scorpion. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons l'énergie de la Terre. La Terre, c'est notre chère Terre-Mère qui va nous enraciner. Qui va concrétiser. Qui va matérialiser nos envies, nos projets. Associés au Scorpion, nous sommes vraiment à l'écoute de nos passions. Pour les concrétiser. Pour aller de l'avant, mais les matérialiser. On veut vraiment, là, pour cet été, vous accompagner à enraciner tout ce qui vous est cher. Et vous débarrasser du reste. Tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui ne vibre plus aussi avec vous. Et c'est intéressant parce que là, justement, on me fait le rapprochement avec l'espace-temps. Et le Scorpion, c'est un signe qui est passionné, passionnant, passionnel. Mais qui peut être aussi hyper, hyper, hyper énergivore. Et ça, je vous le dis parce que je suis aussi ascendant Scorpion. Donc, il faut s'accrocher. Parce qu'on vit aussi de par notre passion. C'est comme si, voilà, un Scorpion a besoin d'être passionné par ce qu'il fait. Il est entier. Il a envie de se renouveler. Il a soif de connaissances. Il a soif d'envie. Tout est très entier. Mais ça peut être à l'extrême. Et donc là, finalement, la Terre, pour cet été, va vous accompagner à revenir justement à l'instant présent. Tout ce qui a été extrême dans le passé mérite d'être complètement libéré, d'être intégré. Alors, quand je dis libéré, c'est d'être intégré en soi comme étant une expérience. Mais ne plus être attaché à cette expérience-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais la Terre va vous ramener justement à vouloir savoir maintenant, aujourd'hui, ici, là, maintenant, qu'est-ce qui vous passionne. Pour laisser le passé et peut-être aussi l'avenir, parce que j'ai cette notion aussi d'avenir, sur des projections du futur, qui, finalement, auxquelles vous vous êtes fixé, auxquelles vous vous êtes attaché, mais qui ne sont peut-être plus valables aujourd'hui. Et donc, justement, la Terre va vous amener à... Allez, on pose ses pieds sur Terre et on voit vraiment, justement, ce qui est essentiel et ce qui est vraiment très, très puissant en soi. Quelles sont vos convictions qui sont très fortes, vos idées qui sont puissantes, qui vous passionnent. Là, vous voulez faire votre bien, là, vous voulez faire du bien. Et la Terre vous dit, allez, maintenant, on va commencer à poser les choses et à les acter. Et à faire confiance à vos convictions pour être une sorte de ligne directrice sur votre avancée. Et comme je vous disais, moi, je ressens vraiment qu'on vous prépare pour la rentrée à aller, justement, vers cette ligne directrice-là et à vraiment vous positionner dessus. Parce que le scorpion, c'est pareil, c'est un signe, justement, qui est très extrême, comme je vous disais. Mais finalement, vu qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi le passionner, ça peut aussi faire perdre pied. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où est-ce qu'on veut aller ou alors il y a tellement de choses qu'on a envie de faire qu'on ne fait rien. Et donc là, c'est aussi le souci de l'instant présent, de poser ses énergies, de les ancrer dans la matière. Et ça peut aussi frustrer. Et faire que le corps peut être aussi en tension. Donc, je ne sais pas pour ceux et celles pour qui ça va parler. Mais il peut y avoir aussi des tensions du corps. Et justement, ramenez-vous à l'instant présent. Et donc là, pour le coup, ça peut être aussi, je ne sais pas, de remettre en mouvement son corps. Donc, remettre en mouvement son corps, aller faire du sport, aller marcher, aller nager. Nager à la mer, dans l'idéal, pour que vous puissiez vraiment avoir les énergies de la Terre, mais dans toute sa pluralité d'êtres, pour pouvoir vous faire circuler tout ça. Voilà déjà ce qu'on me dit par rapport à la Terre. Donc, on va commencer d'abord par votre chakra couronne. Parce que moi, je fonctionne beaucoup par chakra. Parce que moi, pour moi, ça me paraît hyper intéressant de fonctionner comme ça. Parce que ça vous amène à comprendre. Là, vous en êtes dans toutes les dimensions où vous vous trouvez. Donc, par exemple, le chakra couronne, ça va être votre énergie qui va vous manifester, votre connexion au grand tout, à la société. Vraiment, votre énergie qui va au-delà de vous-même. Comment vous vous positionnez au-delà de vous-même, en lien avec votre environnement, en lien avec l'univers, en lien avec la Terre. Donc, le but, c'est de comprendre un peu ce qui va se passer pour vous cet été par rapport à ça. Et donc, il y a votre aspect aussi spirituel par rapport au chakra couronne. Donc, allons voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, le 10 de bâton. Ok. Donc, l'énergie du feu, le bâton. Le 10, nous sommes sur une fin de cycle. On vous pousse à lâcher des fardeaux. Et là, je vous parlais justement de la Terre qui va vous faire revenir à votre essentiel. Là, c'est comme si je voyais que vous aviez porté sur votre dos un peu tout ce qui vous passionnait. Mais en même temps, là, vous ne vouliez pas lâcher. Donc, c'était peut-être beaucoup d'envie. Comme je vous disais, avoir beaucoup d'envie, mais ne rien faire. Finalement, ça se manifeste un peu comme ça. Vous avez beaucoup d'envie que vous avez récupéré sur votre dos en vous disant « Je vais les garder en moi, je vais les garder sur moi. Au cas où, si je n'ai rien, je garde plein de choses, plein d'idées. » Et là, je parle vraiment des idées presque en tête. Parce que le chakra couronne, comme je vous disais, c'est le chakra du haut. C'est votre pôle énergétique qui va vous relier au ciel. C'est au-dessus de votre tête. Donc, si vous captez plein d'idées, en tout cas, si vous les maintenez au-dessus de votre tête, parce que ça va être des idées sur le haut cas où, finalement, ça va faire une surcharge énergétique très lourde qui va envahir l'espace de votre esprit. Et votre esprit va être lourd d'informations et donc ne va pas réussir à y voir clair et écouter votre cœur. Donc, le but, justement, là, ce qu'on me dit, c'est « Déchargez-vous de tout ce qui ne vous appartient pas » ou de tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc, là, je vous parlais, par exemple, des idéaux. Vous avez, par exemple, eu envie pendant un moment. Vous avez cru pendant un moment à certaines choses. Et donc, c'était un peu votre moteur. Mais, finalement, ce moteur-là fatigue beaucoup le corps. Et là, je vous parlais des tensions. Ça peut tendre le corps, faire qu'on a un dos qui peut être aussi très étendu parce qu'on porte aussi beaucoup de choses qu'on a cru bon dans le passé. Et donc, là, il est grand temps tout lâché. Donc, là, je vous parle de ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Mais ça peut être aussi des convictions au niveau professionnel. Je ne sais pas, certaines valeurs morales ou mentales que vous vous êtes forgées parce que vous pensiez que c'était bon à un moment donné. Mais là, on vous dit « Essaye de voir les choses autrement. Essaye de nettoyer ça, de te libérer de ça. Et tu verras que, finalement, la vie peut être plus légère, plus apaisée, plus apaisante également. » Donc, c'est vrai que le scorpion ne recherche pas forcément l'apaisement, mais va rechercher la passion et va vouloir, justement, être dans l'intime, dans son intimité profonde quand il fait les choses. Mais pour cela, comme je vous le disais, il faut avoir un esprit plus clair, plus léger, plus apaisé pour rentrer à l'intérieur de soi. Un scorpion a besoin d'entrer à l'intérieur de soi. C'est comme s'il mourait, il naissait, il mourait, il naissait, puis il se remet en question, etc., etc. Mais la remise en question ne doit pas se faire parce qu'il est chargé au niveau de la tête. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, en tout cas, dans un premier temps pour cet été. Donc, ça va être la remise. C'est comme si on allait vous repositionner sur votre chemin de vie parce que peut-être qu'il y a eu des bifurcations ou alors vous vous êtes compliquée la vie alors que ça vous aurait pu être plus simple. Et c'est vraiment ce qu'on me dit. Là, en fait, mes mains, en général, lors de mes soins, je laisse mes mains faire pour m'expliquer comment remettre les énergies en place. Et là, c'est comme si je vous voyais, vous avez les pieds sur terre, vous avancez, et puis là, pouf, d'un coup, et là, c'est rigolo, ça va beaucoup sur votre masculin. Donc, c'est comme si dans l'énergie de la création, vous étiez un peu dispersé. Et là, on veut vous faire revenir sur votre alignement, votre centre. Et pour cela, il va falloir justement que vous acceptiez qu'il y a peut-être des choses qui sont plus nécessaires ou qui ne vous correspondent pas, malgré que vous auriez voulu que ça vous corresponde. Et donc là, on force, c'est la sacrée résistance sur le corps. Donc, je vais quand même tirer une carte pour savoir si vous arrivez à vous détacher de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du couronne et de votre esprit ? Allez, une petite carte. Alors, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Nous retournons sur l'équilibre. Donc là, quand je demande ce qui va se passer, là, je pars sur un travail personnel de fait. Donc, je prends la carte à l'endroit. Nous sommes sur l'équilibre. Nous sommes sur la notion de justice. On retrouve l'équilibre entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et je ne sais pas si vous voyez, mais cette femme tient sa balance du côté droit. De son côté droit. Donc, ce qui veut dire que c'est son côté masculin. On retrouve l'équilibre dans sa propre création, dans son énergie d'action. Et le côté féminin tient son sabre parce qu'elle retrouve son pouvoir. Elle retrouve son pouvoir à s'écouter, à écouter sa guidance intérieure, son intuition. Et donc là, justement, on veut que vous repreniez votre pouvoir, réécouter votre voix intérieure pour ne plus vous disperser. C'est vraiment les messages que j'ai pour vous pour commencer. Allez, continuons. Donc, on va aller voir maintenant votre troisième oeil. Donc, c'est le centre énergétique au niveau de votre front qui va être lié à votre cerveau, à vos yeux, à ce qu'on appelle aussi l'énergie du mental, donc à l'analyse, à l'intellect, mais également à la projection sur l'avenir. Donc, par exemple, nous, en tant que médium, on va facilement commencer à activer notre chakra couronne et notre troisième oeil pour avoir des projections sur des espaces temps différents de l'instant présent. Et donc, ce troisième oeil, on va voir comment ça va se passer pour vous pour cet été. Eh bien, génial. Nous sommes sur la prêtresse. Génial. Alors, c'est très, très bien quand elle est située au niveau du troisième oeil parce que, justement, vous y voyez plus clair. Et là, je vous parlais de surcharge au niveau de l'esprit. Là, finalement, et c'est intéressant parce qu'en général, je commence souvent par le chakra racine pour faire les guidances. Là, on m'a dit, commence par le chakra couronne, par vraiment l'esprit, la connexion grand tout. Parce que le but, justement, c'est qu'il y ait une cohérence dans votre démarche personnelle. Une fois qu'on a fait le point sur nos valeurs, comment on se situe, nous, en tant qu'individu, on est avec le grand tout et qu'on retrouve l'équilibre, le troisième oeil est plus clair. On y voit plus clair sur notre futur. C'est beaucoup plus guidé par nos intuitions, par notre guidance intérieure. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais la lune est éclairée de doré et elle se situe au niveau du cœur. Elle est vraiment là. Donc là, finalement, cette femme accueille les messages de l'univers donc par le chakra couronne, il y a ce beau rayon de lumière qui lui arrive de messages, de guidances divines. Et pouf ! Ça active la guidance intérieure. Ça active ce qui résonne au niveau de sa propre âme. C'est hyper intéressant. Et elle a les pieds dans l'eau. Donc c'est-à-dire qu'elle baigne dans son émotionnel. En tout cas, elle a les pieds dans son émotionnel. Elle est posée sur Terre parce qu'elle est posée sur de la roche. Donc quelque chose de très solide, de très encrant. Et finalement, elle se laisse guider par le divin et par son cœur. Et donc là, c'est comme si elle formait un tout d'une guidance divine. Donc c'est génial. Donc allons voir maintenant votre expression avec le chakra gorge. Donc le chakra gorge, c'est l'énergie qui va vous permettre à la fois de vous exprimer, de communiquer vos envies, de communiquer également en lien avec les autres, mais également d'être à l'écoute. d'entendre les messages, d'entendre les messages aussi divins comme entendre les messages intérieurs également. Donc entendre les messages intérieurs, par exemple, c'est les messages de votre corps. Si votre dos est tendu, on écoute son corps et on essaye d'exprimer ce qu'on a besoin pour se détendre. Et bien superbe ! Le 9 de denier. Donc nous sommes sur du denier, nous sommes sur de la matière. Nous sommes vraiment sur quelque chose de très concret. Le 9, nous sommes sur une sorte de fin, de cycle, d'accomplissement. Donc nous sommes en train de récolter finalement les fruits de nos efforts, les fruits de nos relations. parce qu'on parle vraiment de relations, parce que vraiment, comme je vous disais, le chakra gorge, c'est finalement l'expression et l'écoute. Et c'est le premier chakra quand on part de la terre. Au niveau de notre corps physique, c'est le premier chakra qui nous permet d'être en communication avec l'autre. Et donc finalement, quand on émet un verbe, on active la loi de cause à effet. Donc finalement, ce qui va se passer pour vous, c'est vraiment, vous recevez de l'abondance. Vous recevez des messages. Parce que vous faites un travail au niveau de vos convictions, au niveau de vos pensées également. Donc plus ça va être allégé en haut, plus la communication et les messages vont être beaucoup plus fluides. Donc moi j'ai vraiment cette impression que soit vous, pour certains, ça va être que vous allez vivre de nombreuses synchronicités cet été qui vont vous permettre vraiment d'être aiguillés sur le bon chemin. par rapport à certaines personnes que vous allez rencontrer, la communication que vous allez avoir, des idées qui vont être exprimées. Pardon. Ou alors, vous, vous allez exprimer vos convictions et vos envies, vos nouvelles envies de votre guidance intérieure. Et là, pouf, en les exprimant, vous ressentez que ça fait plaisir aux autres personnes. Ou alors ça va enrichir vos idées. Ou alors les personnes vont dire c'est une super idée, vas-y, fonce. Et donc c'est comme si ça allait ramener vraiment de l'émerveillement et de l'abondance pour vous-même et finalement une grande force et ça va activer votre courage. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc maintenant, allons voir finalement votre chakra cœur. Donc comme je vous disais, le chakra cœur se situe ici au niveau de la poitrine. Donc ça va être en reliance avec les poumons, l'organe du cœur. C'est également lié avec vos homoplates au niveau du dos. Donc si vous avez des tensions dans le haut du dos, en général c'est possible que ce soit les chakras du haut ou le cœur qui sont un petit peu bloqués, un petit peu verrouillés. Donc le but, c'est d'aller voir un peu tout ça pour cet été. Donc qu'est-ce que votre cœur a à vous dire ? Et bien c'est la carte des amoureux. Donc c'est génial. Donc nous sommes sur quand même une période assez charnière pour vous dans votre positionnement, dans votre propre amour de vous-même, dans vos propres convictions, dans vos propres valeurs. Là vous êtes en train de retrouver une harmonie. Pour cet été, vous êtes en train de vous rééquilibrer à l'intérieur de vous. Votre cœur est dans l'amour et dans l'unité. On me parle vraiment d'unité. Vous retrouvez vos deux parties. Et là c'est ce que je vous disais, c'est comme si votre masculin avait tellement envie de faire de choses qui vous dévient un peu de votre champ d'action, de votre mission d'âme. Et là c'est comme si le féminin rappelait un peu à Laure dans se disant non non mais écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Écoute ce que tu as envie. Et là le masculin pouf, il revient. Et donc là finalement le cœur retrouve son unité masculin-féminin, l'énergie d'action, l'énergie de la création, l'énergie du recevoir, l'énergie du partage et du donner. Et là pouf, c'est comme si tout s'imbriquait là. Ça y est, on a trouvé toutes nos parties, nos pièces manquantes. Donc c'est génial. Donc allons voir maintenant votre chakra solaire. Donc on descend un petit peu, on est au niveau de votre plexus, là au niveau de votre diaphragme, on va dire à peu près trois doigts au-dessus de votre nombril. C'est le chakra qui est très en lien avec le feu. Donc ça va être un chakra qui va vous permettre d'avoir cette volonté de commencer à vouloir vous créer, à vouloir agir, à vouloir aller de l'avant. C'est aussi un chakra qui est très en lien avec l'estime de soi, la joie de vivre. Donc si vous manquez un peu d'estime de soi, c'est possible que ce chakra-là soit pas assez alimenté ou alors peut-être un peu bloqué. Donc à vous de voir comment ça va vous parler. Et donc, fille de coupe. Ok, donc ce qui est intéressant c'est que nous sommes quand même sur de l'émotionnel, nous sommes sur de l'eau et nous sommes dans le chakra du feu. La fille de coupe, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Justement, elle rêve de réaliser, de se réaliser et de suivre ses propres passions. Alors je ne connais pas cet instrument, mais je vais l'appeler la guitare, excusez-moi, mais là finalement, elle est au bord de l'eau, elle est en train de vivre de sa passion, elle joue de la guitare, elle laisse place à sa propre guidance intérieure pour pouvoir se réaliser. Mais le fait que ce soit retourné, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait un peu. Alors est-ce que c'est le fait que vous vous êtes bloqué dans le passé à écouter vos propres passions et surtout, je parlais d'estime de soi, à s'estimer suffisamment pour pouvoir en vivre ou pour pouvoir assumer vos passions. Mais les vôtres, pas celles du collectif ou pas celles de vos parents que vous êtes rentrés dans un schéma à vouloir correspondre aux désirs de vos parents ou aux passions de vos parents, mais surtout les vôtres. Donc je vais tirer une petite carte supplémentaire pour voir un petit peu ce qui bloquerait. Alors, que je prenne le bon oracle, donc on va tirer une petite carte supplémentaire sur qu'est-ce qui bloquerait à écouter vos passions justement ou surtout à vous estimer suffisamment capable de réussir dans vos passions. C'est ce qui me vient. Hoplé ! Et donc nous avons quand même des blessures derrière. Ok. Donc nous avons le 3DP et je vous parlais finalement peut-être de blessures du passé ou en tout cas de schéma du passé auquel vous êtes attaché et ça me prend la gorge. Donc, alors comme je vous disais moi je suis ascendant scorpion aussi donc j'ai peut-être aussi encore des petites choses à travailler au niveau de ma gorge, de mon expression. Mais en tout cas là ça peut vous faire un effet miroir aussi sur vous, comment vous vous sentez en tout cas par rapport à ça. Donc votre estime de vous, récupérez-la, récupérez votre courage, votre force intérieure et laissez de passer ce qui a été. Et là ce qu'on me dit c'est essayer de prendre du recul pour voir ce que vous avez appris plus que là où ça vous a fait mal. C'est vraiment le message pour vous, pour votre guidance. Alors si vous souhaitez, moi en tout cas je peux vous accompagner à aller voir ce qui se passe pour vous et puis de faire un soin énergétique et puis de voir un petit peu en guidance qu'est-ce que vous avez à comprendre de ce que vous avez vécu. Mais là c'est la mort, bah oui c'est ça, on vous pousse à mettre fin, à mettre fin à peut-être la position aussi d'avoir souffert, c'est-à-dire de vous positionner encore dans la souffrance du passé qui vous pénalise à vous estimer assez pour pouvoir faire ce qui vous fait plaisir et ce qui vous passionne. Et donc là vous êtes en train d'être poussé à lâcher prise sur tout et puis je sais pas si vous allez voir mais sur cette carte cette femme finalement elle incarne la carte de la mort mais la mort c'est vraiment le scorpion il le sait bien c'est de mourir à soi-même pour renaître continuellement et vous avez choisi d'être scorpion donc accepter cette notion de mort et cette impermanence c'est-à-dire que là je vous parlais au tout début de finalement des expériences si on s'y attache c'est qu'on n'a pas forcément confiance non plus à quelque chose laissez faire c'est une expérience qui vous a fait être qui vous êtes maintenant donc ayez confiance que vous avez intégré toutes les informations et que vous n'avez plus besoin de vous y attacher c'est vraiment ce qu'on me dit donc allons voir votre chakra sacré qui est en dessous de votre nombril qui va se situer au niveau de votre bas-ventre donc ça va toucher vos organes génitaux ça va toucher votre vessie vos reins tout ce qui va vous permettre finalement de fluidifier l'eau dans votre corps mais ça va être aussi le siège de vos émotions et surtout de vos volontés profondes et donc et ben pouf nous avons le diable donc finalement ce que je comprends et c'est très 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 fort pour cet été pour vous nous avons quand même 1, 2, 3, 4, 5 nous avons 5 arcanes majeures le coeur vous appelle et va être dans son amour pour lui-même et donc pour être dans son amour va falloir lâcher et intégrer vos parties toutes vos parties c'est à dire que là je vous parlais finalement de conviction où on se convainc de d'un monde meilleur que ce soit la lumière que ce soit l'amour que ce soit que ce soit magnifique que ce soit extraordinaire et finalement si on revient à notre individualité ben on a aussi nos parts un peu moins chouettes en tout cas dans le jugement au niveau sociétal mais c'est ce qui fait être nous donc je sais pas alors je vais vous donner un exemple personnel mais par exemple ben moi je sais que je suis une passionnée mais cette passion ça en devient des fois un peu hyperactif c'est à dire que j'ai besoin d'être tout le temps tout le temps en mouvement et à un moment donné je m'étais dit ben non il va falloir que je travaille sur moi il va falloir que je me canalise il va falloir que je me calme mais non j'ai choisi d'être scorpion donc ça veut dire que ben oui j'adore faire plein plein de choses et maintenant je vais l'assumer ce côté ombre que je jugeais avant comme pouvant être peut-être instable ou extrême ou comme je vous disais hyperactif ben finalement non je vais le mettre à mon avantage c'est à dire que que j'adore créer et donc je vais canaliser toute cette énergie dans ma propre création et pour cela ça m'a fait revenir sur qu'est-ce qui est important pour moi parce que en effet on peut créer plein plein de choses et donc là on fait redescendre l'énergie pour pouvoir se dire bon en quoi je me suis enfermée dans mes propres jugements de moi-même pour correspondre à une société et là vous allez voir que ça va être hyper intéressant parce que quand on enlève cette notion de jugement et qu'on se dit finalement qu'on est juste juste super en fait tel que l'on est et puis qu'il faut juste mettre en lumière toutes nos capacités qui fait qu'on est différents les uns des autres et qu'on peut justement s'apporter énormément de choses si on assume d'être différent ben vous allez voir que ce diable va se transcender en énergie hyper positif et donc là on en revient à la guidance intérieure donc je vais quand même tirer une petite carte en ligne avec le diable pour moi qui paraît super intéressant parce qu'on vous pousse à assumer vos notions de cette notion de de jugement que vous avez vous-même la malika d'épée donc nous sommes sur la reine d'épée donc finalement ce diable qu'est-ce qu'il a à vous dire c'est d'assumer pleinement qui vous êtes d'assumer pleinement vos pensées d'assumer pleinement vos idées vos envies et de faire un tri sur tout ça c'est-à-dire de faire un tri aussi sur je vous parlais de jugement sur peut-être les liens qu'on a laissés se poser à soi-même parce que il fallait correspondre à une société il fallait correspondre à l'image qu'on envoyait à nos propres parents à des attentes qu'on ressentait mais finalement si l'on est une soi-même et c'est ce que la reine d'épée nous pousse à être de se libérer de toute entrave au niveau de notre mental et de nos pensées on revient à notre propre guidance intérieure donc ça va être vraiment le féminin là pour le coup qui va acter la reprise de pouvoir j'ai vraiment cette sensation là donc c'est génial donc maintenant allons voir vos racines vos racines c'est vos pieds vos jambes c'est votre place sur terre et c'est aussi la notion de vous-même avec votre corps physique et la matière donc c'est pour moi ce qui est très intéressant c'est par exemple quand on voit quand on arrive à prendre du recul sur comment on prend soin de son corps ou comment on prend soin de sa je sais pas de sa beauté de ses cheveux de ses pieds de tout ce que vous voulez on a un énorme effet miroir sur comment on se considère dans notre vie dans la vie et dans l'aspect de la matière de la vie et donc c'est super intéressant donc nous avons le monde vous avez vraiment beaucoup d'arcades majeurs le monde elle est renversée donc la notion de monde là ce qu'on me dit finalement alors quand on prend la carte à l'endroit nous sommes quand même sur une jeune femme qui retrouve son assouciance qui est dans son accomplissement son achèvement nous sommes sur une fin de cycle parce que c'est la dernière carte des arcades majeurs du tarot finalement là ce qui est intéressant pour vous et ce qu'on me dit c'est d'accepter vraiment la renaissance c'est à dire de vraiment comme si vous pouviez maîtriser votre énergie pour la renverser et faire que ben non en fait là c'est pas la fin c'est que le début ça recommence et ça recommence et donc là finalement on verra si ça parle à certains mais ce qui me vient c'est d'accepter aussi qu'il n'y a pas tout à déconstruire c'est à dire qu'une fin de cycle ce n'est pas je laisse tout de côté et je recommence à nouveau ce que le scorpion aurait tendance à faire mais plutôt de s'autoriser à dire bon ok voilà ce que j'ai appris voilà mes compétences c'est comme si vous faisiez un CV de tout ce que vous aviez vécu ok maintenant j'ai appris j'ai ça en compétences j'ai compris que j'avais ça en qualité humaine etc etc et donc là maintenant aujourd'hui avec la personne que je suis qu'est ce que j'ai envie de créer de nouveau mais avec tout ce que j'ai acquis maintenant pour pouvoir faire que vous n'actiez pas comme quoi c'est une fin ou alors c'est un échec ou c'est une remise à zéro mais c'est une poursuite c'est on agrandit le cercle et on va au delà des champs des possibles mais tout en ayant le même cerceau je ne sais pas si je suis très claire j'espère que ça va vous parler et donc allons voir votre féminin votre masculin donc comme je vous disais votre féminin ça va être votre énergie à recevoir à prendre soin de vous à vous nourrir à vous estimer c'est tout ce qui va vous faire revenir à l'intérieur de vous même à écouter vos intuitions et le masculin c'est tout ce qui va vous permettre d'aller un peu plus à l'extérieur de vous même donc c'est ce qui va vous permettre de vouloir partager d'aller dans l'action de vous projeter sur l'avenir donc le but c'est de trouver un équilibre et donc là le coeur nous dit très bien que vous allez le trouver l'équilibre pour pouvoir faire que vous soyez au centre de tout à la fois nourri que de donner à la fois de vous écouter mais également d'agir et donc on va voir le féminin qu'est-ce qu'il a à vous dire et bien c'est génial nous sommes sur le 5 nous sommes sur le pape et donc nous avions la grande prêtresse quand même ici elle écoute la guidance divine elle écoute sa guidance intuitif également et là finalement le féminin revient à lui-même revient dans son intérieur donc nous sommes vraiment très 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 cohérent avec ces deux messages et donc le masculin il va vouloir créer nous sommes sur le 8 de denier il est en train de forger il est en train de se mettre dans l'action mais c'est une action statique il est en train de de travailler avec ses mains il est en train de matérialiser ce qu'il a dans sa tête et là je ferais bien référence comme si c'était un peu son être supérieur ou son être spirituel qui est en train de danser qui est en train de se mettre en mouvement donc finalement le masculin ne va pas vous pousser à agir il va vous pousser à vous recentrer et là cet homme se centre à matérialiser ses idées et c'est vraiment ce qu'on va vous pousser à faire en tout cas dans vos énergies pour cet été à revenir dans de l'action mais de l'action pas énergivore c'est à dire on a une idée on va faire on va avoir une autre idée on va faire après mais on va la faire quand même et là votre être supérieur va être super heureux parce qu'il est aligné il danse à la vie et donc là hop on rééquilibre le masculin et le féminin ok donc énergie générale pour cet été pour vous résumé conclusion nous avons le roi de bâton donc ça veut dire qu'on reprend son pouvoir en main on reprend son énergie de feu en main et pour cela va falloir lâcher tout ce que je vous ai dit ici et donc nous allons aller voir justement un petit message avec l'oracle de l'arbre de vie pour compléter cette carte du roi de bâton l'éclaire la colère ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres évacue cette énergie négative en te recentrant et là vous voyez cet homme se recentre retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive et là c'est vraiment ce que je vous disais dans cette notion de jugement ou d'acter la mort aussi de toutes les blessures là du passé c'est à dire que si on maintient le fait qu'on a été victime on maintient aussi cette colère en soi qui grignote à l'intérieur et vous vous êtes des passionnés vous êtes entiers donc cette énergie donc cette énergie entière au lieu de la mettre à ce que ça vous ronge à l'intérieur mettez-la à votre bénéfice et là finalement c'est ce qu'on dit retrouve ton calme et gère la cause de ces émotions de manière constructive construisez pour vous vous êtes en colère ben recentrez-vous sur en quoi je peux reprendre mon pouvoir en main sur quelle situation pour ne plus me positionner en tant que victime de cette colère et cette colère c'est du feu et donc le but c'est que le feu soit mis pour votre action à vous-même reprendre votre courage en main votre force et vos volontés pour agir alors que si vous laissez grignoter ce feu à l'intérieur vous risquez d'avoir mal au ventre d'avoir des tensions etc etc et donc autre carte nous avons l'impératrice et ben et ben encore une arcane majeure donc l'abondance le féminin c'est la prospérité c'est la sérénité mais c'est également l'aura faites confiance à votre aura si vous canalisez cette énergie en vous en vous créant vous allez voir que votre aura votre charisme va également changer et ça va dégager un respect ça va dégager une sérénité et là on en revient à ce 9 de nier l'expression l'expression qui va vous amener de l'abondance donc faites confiance et donc là on en revient au luciole la spiritualité donc ça c'est hyper intéressant parce que ça rejoint un peu le haut et le bas le bas ça va être plutôt peut-être la gestion de la colère et le haut l'aspect de l'impératrice donc je vous lis la carte spiritualité les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens ils te donnent la foi et tu es guidé laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable lumineux et puissant et pour moi vous allez totalement y arriver parce qu'il y a vraiment ces énergies là en haut génial et donc j'ai tiré une carte de l'oracle de l'homme responsabilité donc purification des pensées se libérer de l'enfermement et triangle infernal et je vous parlais de sortir de la position de victime de se libérer également de ces liens du passé qui ont blessé la purification des pensées je vous en ai parlé également ici donc pour moi c'est reprenez votre bâton de pouvoir sur la responsabilité de votre vie ou est-ce que vous allez est-ce que est-ce qu'à un moment donné vous avez laissé la place aux autres au jugement de l'autre ou aux actions de l'autre pour vous éteindre et c'est vraiment cette carte là reprenez votre responsabilité il n'y a plus rien qui aurait le droit de vous éteindre et donc qu'est-ce qui vous attend pour la rentrée petite carte le chariot et bien ça va y aller parce que j'ai attiré plein d'arcanes majeures là pour vous le chariot nous allons vers un équilibre entre nos parties ombres nos parties lumières nous allons vers de l'action nous allons de l'avant allez c'est parti on y va et on fait confiance au divin parce que cet homme a les bras ouverts au ciel il est heureux et il se laisse complètement porter donc il y va on va y aller en septembre et donc la vieillesse sagesse tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressés par les actes et les opinions des autres tu es émancipé sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît donc il y a vraiment cette notion d'émancipation et de liberté on reprend son indépendance et on y va c'est génial et donc dernier petit message pour vous je lui ai demandé ce que ça allait ouvrir pour cette rentrée donc il y a le portail du coeur réunion don de soi et sacré donc ce qui s'ouvre pour vous pour la rentrée c'est vraiment le coeur ouvert pour se donner librement et de recevoir justement de façon illimitée et bien écoutez que de beaux messages et en tout cas une très très belle guidance pour vous amis scorpions j'espère en tout cas que ces messages vous ont parlé si vous souhaitez me contacter pour des guidances individualisées ou des soins énergétiques en tout cas ce serait un grand grand plaisir de vous accompagner puis de vous rencontrer de partager tous ces beaux moments ensemble donc n'hésitez pas j'ai toutes mes informations en barre de description et puis moi en tout cas je vous souhaite un très très bel été prenez soin de vous et puis libérez-vous pour vraiment laisser place à l'ouverture du coeur au maximum et à votre guidance intérieure et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances au revoir à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada